harry bonjour une fois que j'ai fini j'ai terminé le bandeau avec les foils d'autun aussi un bandeau à fantaisie on va fermer les points les points qui sont là et on fait comme ça tu travailles au même temps tout travail la malle d'abord travail la malle d'abord comment c'est tout donc voilà elle est là j'ai travaillé et c'est et reste à droite dans le faire à gauche tout travail la main au contraire et tu vas fermer la main qui prenne la chaîne et puis la passe dans la passe après la chaîne elle travaille et et tu le trouve la maglia la maglia sur le ferro droit et est déjà ferme tu travailles dunque le mani e come si presentano dratte avec dratte rovesse avec rovesse et travail la maglia comme s'y présente comme s'y présente cosy tu parles comme s'y présente cosy tu communiques donc lorsque je parle trois langues je peux parler même anglais si vous voulez je t'y parle en français lorsque le peuple français comprend mieux le français alors je parle pour les mamans et les personnes qui vont apprendre le tricotent le tricotent à domicile nous je donne le coup des tricotes à domicile les mamans les personnes les filles qui ont envie de prendre comme faire bandeau chapeau guinte et aussi et chaussettes voilà tu passes la maglia il reste dans la même dans la même au même endroit tout travail à droite le chenelle qui se trouve face à toi tout le travail qu'on sent et tout de suite et tout de suite tu passes à la main suivant qu'on sent comment s'impressent tout le travail qu'on sent et tu passes la maglia tu passes la maglia à droite c'est pas pourquoi il y a tellement de chaleur il y a vraiment l'humidité énorme une période que ça fait peur donc on travaille la maglia d'abord et vois-y que ça donne ça donne en fait qui tu es en train de fermer on ferme en fait cette partie le côté tout le côté on ferme comme ça on ferme le bandeau en travaillant les mains comme ça comme on se présente donc tu travailles comme ça juste à la fin et après tu réunis les deux côtés du bandeau pour fermer les le côté droit et gauche il est assez large c'est la vie un peu je permette qu'une séance des tricotes au crochet pour apprendre à travailler les maniers bien avec moi nous écoutent 10 euros de l'heure donc si vous permettez une heure et trente avec moi vous voulez faire des séances à distance il faut me payer à l'avance sur mon compte direct voilà et sinon et de toute façon vous allez prendre quand même les à un moment que moi je vais faire les les vidéos sous comment prendre et par exemple comment faire un gilet aux femmes simple à partir d'un carré donc il faut vous entraîner si vous ne m'entraînez pas n'apprendra jamais rien parce que j'ai pas mal des gens ils sont très superficielles il faut vous entraîner si vous n'apprenez pas les choses nouvelles qu'est ce qui vous reste on reste rien du tout il faut prendre des nouvelles choses afin que le cerveau travaille pour vous aussi vous devez apprendre à travailler avec les mains est ce que n'est ce pas donc on travaille à l'allemagne comme ça juste à la fin on met ça le filet qu'on s'en remette les filles et qu'on s'en est nina nana le travail manuel est toujours un travail important parce que tout doit entraîner le corps l'âme et les physiques sous dix choses pour laquelle tu aimes faire et le travail des filles et les 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 filles tu vois on est presque arrivé à la fin je continue à travailler la main les consens comme ça présente toujours et tu passes la chaîne ici tu la passes plus proprement la passe comme ça avec les doigts tu la passes comme ça il faut qu'ils restent dans le même faire droit tu travailles tu peux même t'aider avec le le doigt comme ça là le fer en fait tu travailles avec le fer tu t'aides avec le fer par exemple tu peux faire tu peux t'aider avec ça et tu prennes de la maille et la passe comme ça tu prennes de la main pour travailler la main passe dans le fer droite et quand tu joues la main et le travail laisse toujours dans le fer droite ou plein de la main et travailler la main et la passe tu joues dans le faire on doit travailler la main à la revêche et comme ça et après je ne voyais la mise à il non 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 tu travailles la main prennent la maille et la passe il reste là tu vois là ce qui prennent la maille et voilà tout le travail après tu passes la main comme ça ça va à la droite les derniers manu qui restent et tu vas travailler comme ça toujours avec cette habilité manuel qui fait qu'ici tout doit être toujours à l'aise avec les fers tu vas toujours jouer avec les fers comme si encrochés dans les mains presque voilà qui peine de la mania qui mais shopper voilà après les taux C'est bon. 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 Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On est en train de terminer ce bandeau. On est presque à la fin. C'est bon. On est à la fin. C'est bon. 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 pas savoir tout dans la vie il faut apprendre de nouvelles choses il faut toujours apprendre de nouvelles choses être curieuse comme les enfants si tu n'es pas curieuse comme les enfants, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu veux faire, tu veux faire toujours la maman à la maison, tu veux faire toujours non, moi je veux faire mon cercle de femmes tricotes crochets, si tu es intéressé à vouloir participer avec moi on peut faire une activité départage à distance et aussi l'activité donc si tu es d'accord mettez un pouce à la fin de cette activité afin que nous pouvons partager ensemble cette activité donc s'il vous plaît merci de vouloir partager si vous trouvez sympa cette activité de me voir de mettre un pouce de cliquer sur cette vidéo ici en tant que termine voilà voilà c'est parti c'est parti on va te n'est nouveau que j'ai promis voilà alors termine ça On termine l'opération et on va couper. Une fois que tu as terminé l'opération du travail avec le tricot, tu lèves le fer qui est ceci, tu le mets à ta part, tu tires ça. Le bandant c'est comme ça. Il faut le plier et après réconjuger tous les deux parties afin qu'ils viennent plier. D'abord on ferme la saison. Tu fais 3, 4 noms, tu le caches là au-dedans, avec un crochet, tu le caches au-dedans de la maille. Tu prends le cacher, tu prends le cacher dans la verticalité, c'est ça. C'est un petit peu le cacher. Un petit peu le cacher. de cet ouvrage tu vas les cacher les cacher avec le crochet plus grand tu cache les fils au dedans de la maille pour l'example 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 remettre les fils en ordre et les cacher cacher les fils qui sont là pour qui ne me dérange en fait parce que les fils qui sont là pour même pour même dénager si n'est pas caché donc en tout faisant on coupe les lignes et tout ce qui est déjà superflu une fois qu'on a établi le sens donc soit on plie le bandeau comme ça soit on va couler les deux parties comme ça on va on on prend une entregouille blanche et le fil de la même couleur tout plein de la bouillemette qu'on sent dedans on 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 en on on commence à former au contraire cette balle ou alors ce qui nous voulons faire un bandeau qui soit voilà, si nous faisons mon sang qu'on somme nous on fait quoi en fait, on fait une maille bizarre voilà lorsque je veux qu'il soit comment dire la bonne fait au contraire au contraire c'est parti comme ça Merci.